Il faut que ça soit une courbe offensive et pas défensive, clairement. Mieux vaut pas attendre. Alors, est-ce qu'elle va lancer ou pas là ? Parce que là, il faut un peu durer. Les choux sont prêts en tout cas. Il manque quelques joueurs des random. Moi, je vois bien le Luper se mettre devant, à gauche, à voir l'ini, attirer quelqu'un et roxer avant qu'il puisse mettre les boubou, par exemple, tu vois. Après, le Zobal, il me semble qu'il joue. Dans tous les cas, il peut pas jouer très tôt en lini sur cette map, parce qu'il a pas de bonne zone plastron. C'est vrai. Et du coup, il est presque obligé de jouer genre 3ème au mieux. Jouer 1er ou 2ème, c'est très très compliqué. Ah, il a... Oh, Sacri 1er ! Du coup, non, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Ah ouais, d'accord. C'est hallucinant. Par contre, on a... Enfin, ouais, et puis même du côté de la Zexi, Enu 1er, ok. Mais du coup, c'est Zobal 2ème. Alors, le Sacri 1er, c'est cool. On attire du coup directement l'Yop. Ouais. Comme t'avais dit, en fait. C'était une des possibilités. Après, c'est... En plus, c'est le... D'ailleurs, c'est bizarre. On a mis un des persos qui joue dernier avancé. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est... Ils disent en général qu'ils ont pas préparé leur match, la Zexi. Ah ouais, d'accord. Je pense qu'ils partent un peu perdants, ouais. C'est vrai que cette map donne pas un lien quand tu joues des filles. Ah, là, c'est le T1. Là, c'est le T1. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, mais ça rush complètement. Oh. Est-ce qu'on va mettre une mâle à... Le sac animé ! D'accord. Donc, c'est le Yop qui se fait taper, mais en sac animé, tout le monde sauf le Yop. Ma foi. On sacrifice le Yop. Une pelle animée qui va servir à... ...pousser le sac. On la traite, ok. Ok. Mais du coup, non, parce qu'il y a... Oh, je comprends plus rien. Oh là là, oh là là. Ok. Alors, le Yop, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va pas nous sortir une puissance avec un petit bouement hyperfide sur le Yop adverse, histoire de dire ? Non, il prend la petite zone. En tout cas, se booster maintenant, c'est intéressant, parce que l'énu sortira de retraite, il pourra difficilement le débuff. On met la maîtrise d'armes, en tout cas. Et on va faire double épée de Yop plutôt. Euh, Luper... Il peut taper le Yop à distance, à part ça, pas grand-chose. Déjà, avant ça, on laisse le balle. Est-ce qu'il va nous faire une petite torteau sur le Yop et peut-être une diffra ? Le plastron, quand même. Et du coup, moi, on claque beaucoup de CD défensif sur des personnes... Sacrissier le Yop, complètement. Ouais, sur des personnes qui ne se font pas taper, en fait. Le Yop, il n'a qu'une torteau. À côté, t'as un sac et un plastron sur tout le reste de la team. Ouais, c'est bizarre. Ils ont vraiment mal joué leur placement, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, il joue pas du tout le mode de d'habitude full air. Ouais, il est quand même air, on dirait. Bah, quand je regarde le tackle qu'il a... Euh... Non, il est pas du tout full air, hein. Non, il est pas air, ouais. Il est full haut, hein. Il est full haut, il a une rapière... Il a une rapière au glyph, ça se voit. Du coup, on a totalement changé de mode. Sûrement pour peut-être chercher un peu le brain. Vu qu'il a montré deux fois un mode... Un mode full... Et haut, c'est vachement ok et ça tape très fort, aussi. C'est pour ça que je pense. J'ai l'impression que l'énu est haut, effectivement, aussi. L'énu, apparemment, est haut. Et qui soit chez eux, alors ? Ah, personne. D'accord. Peut-être le The Bal Maléfice, mais après, ça me semblerait bizarre, enfin... Enfin, ne pas mettre un étype sur l'énu. Donc là, en fait, ils se sont dit, ok, on va jouer full bourrin, on s'en fout du soin. Ouais. Mais je pense qu'ils risquent de perdre à Zyula. Alors, à Zyula, la team Sakri a l'avantage. Clairement. Le petit Steam est sur Luper, le Lapino. Est-ce que Luper nous avait sorti un petit Nébuleux ? Ouais, on a toujours le Nébuleux. Du coup, T2, on ne va pas pouvoir mettre énormément de dégâts non plus. Le problème du mode haut, c'est qu'à plus de 4 PO, il ne peut pas taper, en fait, tu vois. Ouais. Après, là, le prochain tour, il n'aura aucun problème. C'est juste la retraite qui faisait chier. Mais là, l'Enutrophe ne pourra rien faire. Il a déjà lancé sa pelle. En plus, une pelle qui n'a servi absolument à rien. Eh oui, puisqu'il a la retraite juste après. Enfin bon... Mais dans tous les cas, en fait, elle aurait servi à quoi ? Elle aurait poussé le sacré d'une case ? En fait. Et c'est tout ? Hum. Juste à faire chier. Ouais, mais... On a quand même un gros CD dessus. C'est pas... Un peu d'érosion qui va être placée sur le Sakri. Ouais, le Sakri ne va pas se poser de questions. On va bourriner, hein. On va juste bourriner, je pense qu'il va faire double... Double Assume en tâche, hein. Modère ? Ouais, Double Assume en tâche. Oh, il IB quand même. Ah bon, ok. Pourquoi il n'a pas un moment de tâche avant ? Ça me semble bizarre, là, son tour. Hum. Et Demi vient me faire remarquer que le Xel est au nébuleux. Alors là, c'est... Ah bon, d'accord, carrément. Pourquoi pas ? Ok, ouais, non, mais je... Eh ouais, l'ennuque était bien haut, hein. L'ennuque est bien haut, mais c'est facile. Ok. On y va, on y va. Alors, pour l'instant, le Sakri prend pas mal de dégâts, mais il faut voir qu'Attaque à la Tempête ne peut pas avoir le Sak, ne peut pas avoir le Plastron. Il est sous Vita. Il a que 3900 points de vie sans bouclier. Et on a Gilbert, qui du coup a ses 11 PA. Il a la maîtrise d'armes et il peut aller à son corps à corps et il veut mettre énormément de dégâts. Oui. Je pense qu'on va préciser ce tour-là. Brocle. Est-ce qu'il va au double daillerie sans mettre de pression ? Couch. On va Clème mettre les double pressions, du coup. On va pas préciser. On va attendre le prochain tour. Hum. Alors, 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 ce Yaku va-t-il se placer en recul ? En recul, en recul. Il se met devant et attire le Yaku et il est coincé. Ouais. Après, t'as quand même l'Exal qui joue juste derrière. Donc, en termes de placement, Looper, il aura du mal à faire des trucs importants. C'est peut-être pour ça qu'il a Libé, en fait, le Sak. Alors, du coup, on va mettre une petite Torteau. On passe en Psycho. Est-ce qu'on va passer une Boliche ? Petit dégât. Est-ce qu'on en remet une deuxième ? Je suis pas sûr que ce soit intéressant. Non. Alors. Ouais, le Sakri, il a transpo et la copte, donc je pense que ça sert à rien de l'emmener très loin. Non, clairement pas. Il a réfléchi, alors là. Ouais, non. Il passera son produit au final. C'est moi, je vais passer avec 4 PA, quand même. Alors, Looper, Looper. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Looper, moche ? Il va aller devant et hop. On a 15 PA. Donc là, il peut mettre vraiment un énorme tour de dégâts, je pense. Même s'il est en début bas. Ouais, il attire. Drain alimentaire. Enfin, d'abord, il remet en état. Ouais, on place le drain. On va mettre sûrement un coup de caque. On a la rapière. Et voilà. La ramification. Le gap qui est descendu vraiment bien. On est descendu à un peu moins de 1900 points de vie. Ouais. Et pourtant, il avait un peu de points bouclés. Et en plus, il est sous Vita. Il faut voir qu'il est quand même sous Vita. Et qu'il ne peut pas se faire soigner. Ah, pinaise. Ouais. Alors là, Loxel qui a sûrement un gros mode... Rox. Ah non. On a mis quoi comme caque. On n'est bu pas du coup. Ouais. On n'est bu pas. Sabracham. D'accord. Un Xel, Nebu, Sabracham. J'ai jamais vu ça. Ça me semble bizarre. Ça me semble bizarre parce que si on cherche un stuff à burst sur le Xelor, le mode terre est beaucoup plus intéressant. Ouais. Full terre carrément. Ça me semble bizarre. Je ne sais pas ce que... En vrai, non. Si on veut vraiment un mode full burst, en vrai c'est vraiment le Hacham. Sur le Xelor, t'es sérieux ? Ouais. J'ai jamais vu ça moi. Le terre d'Agueri, personnellement, j'ai toujours trouvé qu'il tapait beaucoup plus fort. Sur un vrai tour de full burst. En fait, c'est pas ce mode là par contre. Il est en... Il ne doit pas être en pas de grève tout ça. Mais en mode pas de grève tout ça, tout ça, avec les flétrissements améliorés et l'Algerur qui coûte 0 PA. En fait, tous tes sorts qui coûtent peu de PA sont améliorés avec les Dockrits. Et le coup d'Agueri peut monter énormément, sachant que le Xelor avec la momification peut augmenter à beaucoup de puissance. Et il peut potentiellement au moins jouer de quelqu'un. Mais c'est des tours préparés par contre. Ouais, mais après, justement, sur des tours préparés avec pas mal de puissance, il me semble que j'ai vu des Xelters tuer quelqu'un en un tour, complètement. Ouais, ouais. Mais avec Hacham, c'est genre en 15 PA, quelque chose comme ça. En comptant les resets de PA. En tout cas, là, on a le Yup qui vient nous mettre un petit burst sur Gilbert, mais il va mourir. Le sacré sacrifié, le Yup, là, par contre. Ouais, je pense qu'on va peut-être... Est-ce qu'on va transpold up Eleni pour mettre un coup de montage ? Non, on va cobbler le Zobal. Et on va lui mettre son coup de montage. Non, double-assaut ou montage ? La montage, il me semble qu'elle est plus optimiste. Montage, ouais. Ouais, ça passe. On avait le petit Brock, du coup. Ça va aller vite. Ouais, premier kill T3. Là, on va pas rigoler. Non, on va pas rigoler. Alors, les Nutrophes. On a la Corrupt qu'on a pas encore placée, mais ça changera rien. Il y a déjà plus de Diop. Est-ce qu'on va simplement taper ? Ouais, on y va. C'est un peu dommage. Enfin, ça aurait été plus intéressant de voir ce match-up sur une autre map. Et un match-up un peu plus préparé du côté, vu que la Zexi a pas l'air de l'avoir préparée. C'est dommage. Ouais. Ouais. Bon, après, ça fait quand même trois fois qu'on a échoué la crème vs. Zexi. Ça change pas grand chose. C'est sûr. On va aller tuer ça. Qu'est-ce qu'on va préciser, ce tour-là ? Je suis pas sûr que ce soit très optimal. On va quand même préciser. On va mettre une anti-destin. Une vita. Ok, on veut ce vita. On veut se mettre safe. On a quand même le sacrifice qui est toujours présent. Bah ouais. Après, l'Axelpe a debuff. Il a 10 PA, double debuff. Et pas trop taper, alors que le Zobal peut pas taper non plus. Et qu'il y a l'unique, il peut soin. Ça limite pas mal les choses. Il va pouvoir faire une boliche, une masca. Mais ça tape sur le sacrifice. Après, les restes sont plus intéressantes quand même. Ah non, il peut pas du coup. Ouais. Effectivement, il pourra pas boliche masca. C'est dommage. J'aurais bien aimé voir Luper faire un... Comment ça s'appelle ? Un glacier. En zone. Ouais. Voir combien il se régène. Foulo. Après, avec les points de bouclier, il aurait pas pu régénérer des masses. Mais là, on voit des gros dégâts qui sont mis. C'est bien. On a encore 10 PA. Il a bien ras là. Et là, le croc qui a quasiment 1000. C'est bien boost là. Il a plus de 500 chances en plus avec les brins alimentaires. Là, on vient de faire du 2500 comme un manteau. On vient de faire du 2500 pour qu'on se pierre. Après, on a Exel qui a 20% aussi. Donc, ça peut se comprendre. Oui, bah oui. Ça, c'est pas très mal. Avec Exel qui, du coup, profite de la chance du masque ptico. On a un dernier tour à faire. Un gros coup de champ quand même. Ouais, 1100. Mais après, tu vois, sur des boosts pareilles, je trouve que le double coup de daguerre, il tape tellement fort que ça. Même un vieux mode full terre à la bêchasse, tu vois, sur Exel. Ouais. Ça fait le pas. Je trouve que les modes bêchasse sont un peu dépassés depuis que Rayon Obsture a été marqué. Moi, j'aime bien. Les vieux modes. Alors, du coup. Là, pour moi, on part clairement sur une écrasante. Eh bah oui. Ils ont plus rien pour se protéger, là. Ils ont tout claqué. Il reste juste la corrupt. Ouais, mais bon. Ça reste limité. On a l'Exel qui est quasiment d'aide. On n'a pas de soin. Là, le... On n'a pas la coop du coup du coup du sacrim. On a toujours la transpo. Je pense qu'on va pas l'utiliser, ce tour-là. Non. Juste un détour, ouais. On va taper. Et le coup de montage qui passe plutôt bien. L'Exel qui dit qu'ils ont perdu sur l'Uni, je suis pas certaine quand même. Ouais, franchement, c'est pas l'initiative qui fait tout, là, pour le coup. Ça devrait pas changer grand-chose, quoi. C'est surtout leur placement du yop. Le placement, le type de jeu qu'ils ont produit, je suis pas sûr. Parce que c'est d'eux-mêmes... Tu sais, ils ont cherché à rush contre une team en face qui est super heureux dans le rush. J'ai pas trop compris la strat. On a Claquine, Retraite, T1, totalement inutile. D'accord, sur l'Uni, du coup. Ouais, bon là... Tant pour, mais... Enfin, pour moi, c'est plutôt simplement la stratégie mise en place sur... Après, la map était clairement pas pour eux, mais... La stratégie, pour le coup, elle suivait vraiment pas. C'est dommage. Gilbert, Gilbert, qu'est-ce qu'il nous prévoit ? Voilà, il va faire double pression sans se poser de questions. Ouais, c'est ce qu'il nous fait. Il y a Keta qui nous écoute et qui nous dit qu'avec l'Uni, ils auraient plastron et sac tout le monde. Oui, ok. Ça... Est-ce que... Est-ce que ça change totalement la donne ? Parce que pour moi... Enfin... Je sais pas... Après, derrière, la retraite. Du coup, il aurait peut-être pas fait, la retraite. Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il comptait faire derrière ? J'ai pas l'impression de voir une stratégie préparée, en fait. C'est des exis. Si c'est juste de dire qu'on avait préparé un placement sac-plastron, ok, c'est cool. Mais après, il faut voir aussi derrière. C'est sûr que ça t'apporte une bonne base solide. À côté de ça, vous avez pas vraiment mis en danger cette team. Vous avez mis l'Yop un moment à 2000 points de vie, mais il s'est largement remonté. Le Sacri... Il se fait taper un peu depuis tout à l'heure et il est totalement safe. Et là, à côté de ça... Quand tu regardes, le Xel, le Yop sont trompés, mais... Enfin, ultra rapidement, quoi. On s'est pas posé de question. On est pour 4, c'est sûr. Et on a eu le temps de tuer le sac qui était sous point de bouclier, tout ça, tout ça. C'est vrai qu'ils avaient pas beaucoup de chances de gagner, quand même, sur cette map. Après, peut-être que s'entraîner contre des UPR, ça peut être compliqué à trouver aussi. Donc, pour les prépas... Après, quand on parle de prépas, c'est pas nécessairement aussi faire plusieurs fois l'entraînement. C'est sympa quand tu peux t'entraîner. Mais, idéalement, c'est aussi... Ouais, préparer le T1, au moins. T1, voire T2, si t'arrives à l'anticiper. Après, sur cette map, c'est plus compliqué pour vraiment anticiper le T2. Mais, au moins le T1, essaye de voir un peu toutes les inis possibles qui peuvent être intéressantes. Quelles inis vont nous faire chier en face ? Qu'est-ce qu'on prévoit sur une mauvaise inis, entre guillemets, de la team adverse ? Et ça, c'est très important. Et typiquement, sur ce genre de map, si t'arrives à bien préparer ton T1 pour assurer qu'il ne pas trop être désavantagé, entre guillemets, dès le T1, bah après, tu peux faire valoir tes arguments. Et là, pour le coup, ils ont été trop désavantagés des T1. On a bien vu une retraite qui sert à rien, qui l'aimait plus dans le dur qu'autre chose. Enfin, un sac plastron qui est quasiment inutile. Voilà. Enfin, on est totalement désavantagé directement du côté de ses Exi. Ils le payent très cher. Ils ont même pas pu profiter d'une corrude burst comme ils auraient pu le faire T2 ou T3. en tout cas ça demande combien il y avait déni du côté de côté de ketamine donc la zexi ils veulent savoir l'initiative l'initiative de la team hupper savoir à combien ils sont montés parce que du coup ça c'est comme je l'avais un peu dit au début c'était un gros duel aussi d'initiative moyenne qui est très important sur l'angle de ma peau et du coup pour l'instant ils veulent pas trop répondre à ma ville l'ont même pas regardé tu vois à voir que là il reste plus que les neutre enfin c'est un combat c'était à sens unique pour le coin ouais et on est tour 5 pour cinq ans qu'il a rapide du coup on va voir sûrement qu il t6 t6 ou alors t7 l'inut peut peut-être faire durer je pense pas on a quand même une pupille qui va tomber du côté de ce sacré à l'initi qui peut mettre le poil de soin qu'il faut aller un programme alors c'est bon on est bon on est bien voilà c'est qu'il va pas aller chercher le soin plus que ça c'est le sacré bloc les nus il meurt t6 finis ouais 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 la t6 il échappera pas on a sac t1 donc on a récupéré le sac quand même on a récupéré ça suffira pas je pense le yop sort de précis d'un côté le l'hupper est en la l'hupper le signe l'hupper est en ebuban même d'accord on va voir on va voir ta confiance en stupeur oui alors mais du coup en plus c'est mieux il se pose pas de question il va bourré c'est de mettre un maximum de dégâts on se pose pas de questions est ce que ça va pas être dans le gars que finira pas avec le retour de presse il passe à 9 pa il va se voir sur moi si son sacré il aurait plus que cette pa à faire quoi double de l'héry même en crit ça passe pas vraiment pas et la l'hupper qui va pouvoir finir sans souci moi j'aurais traversé un petit glacier je voulais montrer un peu dragon 400 c'est pas mal mais il est full vita en plus donc c'est ce serait son plus je pense qu'est ce qu'il fait ce qui fait durer pour s'amuser ou est-ce que il reste combien pa 3 il va réunification réunification il tue je crois il a déjà double réunification ah bon ok j'ai pas compris du coup c'est en tout alors soit il voulait pas simplement pas le tuer et genre se donner un kilé b ou genre de conneries un rt raccourci qu'il dit ah merde on va faire quand on va faire un mode envol du coup double sélectif il se pose pas de questions et voilà c'est toujours après c'est dommage c'est pas un très très beau spectacle pour le coup mais on n'y peut rien sur une autre map s'arrêter un peu plus loin c'est sûr un peu qu'il doit avoir un peu préparé peut-être aussi du côté des random france 6 4 5 par